Soldats du conclave, je suis le major Bourpif et je vais vous faire le topo pour cette nouvelle année au sein du conclave. Je sais que la plupart d'entre vous se plaignent qu'ils ont du mal à dormir quand ils sont en campagne, que la literie n'est pas de très bonne qualité. Et bien le conclave vous a entendu et pour cette année, ils vont changer l'intégralité de la literie en partenariat avec l'entreprise EMA. EMA est une entreprise en ligne de literie de haute qualité. Ils sont devenus experts du sommeil et se sont fait une place dans le marché galactique de la literie. Pour preuve, leur produit EMA Original qui est le matelas qui a été le plus vendu en France en 2020 et 2021. En ce qui concerne le conclave, on s'est surtout équipé en accessoires, notamment avec ces superbes oreillers dernier cri. Ces oreillers originaux possèdent une mousse hypergel à mémoire de forme. Cette innovation vous apporte tout le soutien nécessaire au niveau de la tête sans faire l'impasse sur le confort. La mousse hypersoft vous soutient, peu importe la façon dont vous posez votre tête. Cette épaisseur de mousse apporte la contre-pression nécessaire à un maintien idéal. Pour une sensation zéro gravité. Sachant que vous avez l'habitude de faire des campagnes dans vos vaisseaux spatiaux, c'est coup double. Si thermorégulant et respirant, je dois avouer que c'est très agréable. Oh putain. Excusez-moi. Et je dois vous avouer que pour les avoir bien testés, je dors bien bien mieux depuis que j'ai ça. Moins mal à la nuque, plus reposé, plus prêt pour le combat. Le conclave est en partenariat avec Emma, donc si vous voulez vous fournir en matériel supplémentaire pour avoir de meilleures nuits, vous pouvez utiliser ce code promo qui vous donnera des avantages sur la boutique. Le lien est dans la description. Et en attendant votre prochaine mission, soldats du conclave, rompez. Ou rompich. Par rapport au... Vous auriez. Bonjour à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Sur cette chaîne, on aime bien debunk des techniques de combat un petit peu absurdes. On a parlé de l'épée tenue à l'envers, des roulades pour esquiver des coups, ou encore le fait de frapper super fort pour briser un bouclier adverse. Mais il y a une technique qu'on n'a jamais vraiment abordée, les attaques sautées. Et rien à voir avec les pommes de terre, ce que j'appelle attaques sautées, c'est tout simplement le fait de bondir en l'air pour porter une attaque à son adversaire. C'est un gimmick que l'on voit très souvent dans les films afin de rendre une scène ultra épique, permettant d'iconiser un personnage faisant une attaque spectaculaire et presque surhumaine. Donc forcément, moi qui suis combattant avec des armes, je me pose la question de la cohérence de tel geste. Est-ce que ça a un sens en plein combat ? Quelles sont les raisons qui pousserait un ou une combattante à faire un tel move pendant un duel ? Mais en tout cas, c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Histoire de garder les pieds sur terre. Tu comprends la vanne ? Garder les pieds sur terre. Sauter. Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de dire que sauter avec son arme pour porter une attaque à son adversaire, ça a été couramment utilisé ? Bon, historiquement, déjà, on n'a absolument rien du tout. Les maîtres d'armes que l'on connaît aujourd'hui ne mentionnent jamais de sauter dans le sens vraiment bondir verticalement pour attaquer sa cible, de Talhofer à Fiori Delibéry. L'accent est mis sur la stabilité, la force et la précision dans le geste, mais ça, on va y venir juste après. Dans la littérature médiévale, type geste arthurienne, c'est pas exclu que ce soit peut-être un petit peu mentionné. Ou même genre dans les sagas vikings. Mais exactement comme pour nos films aujourd'hui, les gestes étaient souvent extrêmement exagérés dans la description littéraire, et les différentes représentations étaient plus symboliques et dramatiques que vraiment réalistes. Bref, a priori, dans le contexte des arts martiaux historiques européens, ce qu'on traite généralement sur cette chaîne, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. Mais pour bien comprendre cela, il faut revenir aux bases des arts martiaux. Les appuis ! Et pour cela, nous allons faire un petit tour du côté des écrits des maîtres d'armes germaniques et de l'escrime lichtenorienne. Escrime développé principalement entre le XIVe et le XVIe siècle. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si jamais le lien est dans la description. Dans cet art martial, les maîtres d'armes parlent d'un concept, dit vague, qui peut se traduire par la balance. Voici ce qui est dit. Déplace-toi toujours avec équilibre, rapidité et assurance. Sache aussi que lorsqu'un homme veut en combattre un autre, il doit bien prendre soin à ses déplacements et les effectuer avec assurance, comme s'il se tenait sur une balance. Autrement dit, un combattant doit avoir une posture équilibrée, qui ne penche ni trop sur une jambe, ni trop sur l'autre. Afin de pouvoir se déplacer avec aisance et célérité. Comme une balance à l'ancienne, où les deux assiettes doivent avoir exactement le même poids pour être équilibrées justement. Les maîtres d'armes ne rentrent pas plus que ça dans les détails techniques, car en fonction de sa morphologie, son centre de gravité, etc. Chaque combattant doit trouver sa propre balance pour pouvoir effectuer ses déplacements avec dynamisme et précision. Car oui, au-delà de savoir se servir de son arme, un affrontement, notamment en duel, se joue beaucoup sur le timing et les déplacements. Et il est pour ainsi dire impossible, voire très difficile, de développer son jeu à l'épée si la structure du corps est défaillante. Je vais vous ressortir un exemple que je donne souvent, mais je trouve qu'il est très parlant. C'est lorsque l'on veut faire des frappes transversales, ce qu'on appelle en escrime germanique le Zvershao. L'exécution sera bien plus rapide et efficace si ma structure est assez bonne pour pouvoir utiliser à la fois mes jambes, mes hanches et mon dos. Et sur ce coup, je trouve que c'est très très flagrant entre ma bonne posture à gauche et ma mauvaise posture à droite où je n'utilise que les bras. Et en partant de ce postulat, le fait de sauter, donc de quitter ces deux appuis du sol, détruit totalement votre balance et la structure de votre corps. Pendant ce laps de temps où je me retrouve en l'air, je ne peux plus me déplacer. Parce que oui, malheureusement, on n'a pas encore inventé le concept de double saut. Ça serait vachement pratique quand même. Et donc, je suis tout simplement soumis à la gravité. Je dois attendre de faire une bonne réception au sol. Et pour peu que le combattant en face parvienne à me pousser, j'ai une chance sur deux de me retrouver le cul par terre à l'atterrissage. Au niveau de la coordination aussi, ça devient compliqué. Parce qu'il est plus difficile de faire des choses avec ses bras quand on est en l'air que quand on est au sol. Un exemple tout bête, c'est un mouvement de dunk au basket. Quand on a le panier à hauteur qu'on n'a pas besoin de sauter, c'est super facile de faire un dunk. Mais si on doit sauter même à une hauteur accessible pour pouvoir le faire, au niveau du geste de bras, ça sera bien plus compliqué. Mais en même temps, c'est normal. Notre cerveau et notre corps doivent gérer plusieurs choses en même temps. Et en plus, les deux pieds ne touchent plus le sol, ce qui n'est pas très naturel pour nous. Et bien pour un coup d'épée, c'est exactement la même chose. On perd en force et en précision. Bref, sauter détruit la structure de notre corps et on se retrouve totalement soumis à la réaction adverse. Et s'il y a bien une chose que l'on ne veut pas en combat, c'est que ce soit l'opposant qui lead le duel. Autre point, lors d'un échange à l'épée, je peux frapper selon plusieurs axes, créant une constante incertitude chez l'adversaire, d'où mon coup peut arriver. Lorsque l'on saute, et donc que l'on se retrouve généralement au-dessus de son adversaire, sauf si vous êtes très très petit, ou alors que votre adversaire est très très grand, vous ne pourrez frapper que sur trois axes, les axes se faisant des coups de haut en bas. Vous créez donc moins d'incertitude chez votre adversaire. Qui se doute qu'il devra faire une parade haute pour vous contrer, pour peu qu'il n'en profite pas pour nous en coller une pendant le saut. Et alors pour le coup, oubliez cette posture vue mille fois dans les films où le sauteur se retrouve en croissant de lune, l'épée armée complètement derrière la tête. Y'a pas mieux pour se prendre un contre en estocade. Et dernier point un peu plus... Terre à terre ? Terre à terre. C'est le festival des blagues de merde aujourd'hui. Je disais donc, bondir, ça demande pas mal d'énergie. Et quand on est bardé d'un équipement qui nous alourdit parfois de 10, 20, voire 30 kilos pour du combat en armure, la balance énergie dépensée et résultat obtenu, elle est pas folle. Et on en revient toujours à la même chose, l'équilibre. Enfin bon, on va lui laisser sa chance à cette technique. Peut-être que je peux trouver des avantages. Déjà, un premier avantage que je peux voir, c'est l'effet de surprise. En effet, personnellement, je ne m'attends clairement pas à ce que mon adversaire bondisse pour attaquer. Donc potentiellement, même si je doute fort que je me fasse toucher, mon premier réflexe va être de reculer et de m'éloigner du danger. Ce qui, au final, annule l'action adverse. Donc ce qui fait, ça lui sert à rien. Non, c'est pas du tout un avantage. Faut que je trouve autre chose. Admettons, en sautant, j'arrive à porter mon coup sur mon adversaire. Admettons. Est-ce que l'effet de la gravité qui génère un mouvement supplémentaire de haut en bas va rendre mon coup plus puissant ou plus tranchant ? Le souci, c'est ce que j'ai dit plus tôt, vu que notre geste va être beaucoup moins précis, il sera moins tranchant. Parce que c'est pas tant la force que vous y mettez avec les bras qui va faire que votre coup va être tranchant, mais la précision de votre geste et la coordination de votre corps. Puis bon, déjà qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des accidents et à se couper en faisant de la coupe normale, alors en sautant, vous avez de grandes chances de vous tailler une jambe sur le passage. Et par rapport à la force du coup, bon déjà, je pense pas qu'il y ait de nettes différences. Et même si c'était le cas, vous avez vu dans ma vidéo sur les attaques lourdes, justement, que ça ne sert pas à grand chose. Bon par contre, avec une arme contendante, le paramètre de force rentre plus en compte. Mais je vais frapper bien plus fort en utilisant correctement mon corps plutôt qu'en sautant, mais la différence est indéniable. C'est toujours pas un avantage, du coup. Oh, j'en ai peut-être un. Avec une arme d'aste, une lance, potentiellement, ça peut marcher. Bon après, faut voir comment on saute. Si vous bondissez vers l'avant avec votre lance et que le gars, bah, il la décale avec son épée, bah, avec l'effet du saut, vous allez vous rapprocher de lui et donc vous trouver en nette désavantage par rapport à lui. Le gars, il a plus qu'à rusher et vous cassez les dents parce que votre lance ne vous servira plus à rien. Mais par contre, en faisant des bons sur les côtés pour mettre des coups d'estoc, là, il y a peut-être un truc intéressant. Ça permet de créer un décalage rapide et de frapper. Et en plus, le mouvement d'estoc, ça ne demande pas une coordination de ouf. Donc, c'est largement faisable que ce soit en sautant ou les pieds au sol. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais à la limite, pourquoi pas ? Et si tu as le high ground, est-ce que ce n'est pas utile de bondir sur son adversaire pour le buter ? Bah là, c'est encore pire. En fonction de la hauteur, déjà, vous avez juste plus de chances de vous rétamer lors de la réception. Surtout avec un équipement conséquent. À partir de 1m50 de chute, ça commence déjà à être dangereux. Et plus vous sautez haut par rapport à votre adversaire, bah, plus il aura le temps de vous voir chuter. Donc, bah, l'effet de surprise, pour le coup, il n'y en a pas du tout. Perso, quelqu'un ne ferait ça, je miserais sur le fait qu'il rate sa réception pour attaquer. Puis alors, ne parlons pas du fait de sauter pour attaquer un adversaire qui a le high ground. C'est très bien ce que ça donne. Bon, en tout cas, les copains et les copines, je suis désolé. J'ai beau faire tous les efforts du monde, je ne trouve pas bien des avantages à faire ça. Et pour vous dire, même dans le dernier Transformers, absolument tous les personnages qui font des attaques en sautant se font rétamer la tronche. Et c'est super drôle que même un film comme ça le démontre en voulant à la base faire des moments stylés. Bon, par contre, je vous vois venir. Et je sais que certains d'entre vous sont déjà en train d'écrire « Oui, mais dans certains arts martiaux, ils incluent des sauts dans leur technique. » Alors oui, effectivement, dans certains arts martiaux, il y en a. Mais déjà, généralement, ce sont des arts martiaux pieds-point. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que quand on combat un main nue, il y a beaucoup plus d'intérêt de faire des sauts. Je prends le MMA, par exemple. C'est pas rare de voir des mecs ou des nanas tenter des coups de pied ou genou en sautant, voire même de prendre appui sur la cage pour sauter. Et c'est pas si con que ça pour plusieurs raisons. Déjà, un combat à main nue, c'est beaucoup moins punitif qu'avec une épée tranchante. Donc, tu peux te permettre de prendre un peu plus de risques. L'erreur sera moins fatale. Bon, après, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Je sais que la moindre erreur peut être fatale dans un combat de MMA. Mais on n'est pas sur le même rapport de risque comparé à une épée tranchante. Et à main nue, c'est quand même beaucoup moins compliqué de faire une attaque précise et puissante quand on est en l'air. Avec de l'entraînement et de la souplesse, on peut très vite arriver à faire des coups de pied extrêmement puissants et efficaces. Et pour les coups de genou, ça reste vachement pratique pour atteindre le nez de son adversaire. Bref, dans le cadre du MMA, les attaques sautées, c'est zéro tracas, zéro blabla. Et voilà, encore une amende de la police du fun pour abus de blague de merde. Après, on a aussi des arts martiaux avec des armes qui incluent des sceaux, je sais. Genre le Wushu ou le Calary Payat. Parce que déjà, ce sont des arts martiaux extrêmement démonstratifs. Et énormément de techniques apprises existent surtout pour la performance technique, physique et visuelle que pour l'application vraiment réelle en combat. Donc, ça ne compte pas vraiment non plus. Bon, bah, en conclusion, après avoir examiné sous tous les angles cette technique de combat, si on peut parler de technique, apporte quand même peu d'avantages pratiques en vrai combat. Pour ne pas dire aucun. La perte de structure corporelle, l'augmentation de la vulnérabilité, la réduction des possibilités d'attaque, et l'énorme dépense énergétique rend cette technique pas ouf, quoi. En conclusion, c'est de la merde, comme dirait l'autre. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment surpris ? Euh, non, pas vraiment. C'était pas vraiment une question. Je me demande, faire des acrobaties avec un vrai arc pour tirer, tu penses que ça le fait ? Bon, bah, tu sais quoi, on en parlera peut-être dans une vidéo dédiée. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker et partager cette vidéo sur votre réseau social favori. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur la chaîne Twitch animée par Chikenito, sur la chaîne secondaire derrière la liste où j'y poste du contenu un petit peu annexe, voilà, qui n'a pas vraiment sa place ici. Et en tout cas, prenez soin de vous, et en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501